A la bonne vôtre mon cher, vous allez connaître tout ce que j'ai connu. Nous sommes installés au Bira, un bar à bière maison, microbrasserie, installé au 71-29 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Nous les remercions pour l'accueil, JP Wina, grand merci. Vous pouvez vous servir de la bonne bière. Nous allons pouvoir commencer avec le vrai jingle. Mesdames, Mesdemoiselles, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de TBG Radio. Pour les fêtes de fin d'année 1950, nous allons revenir sur une part d'actualité qui a pu de manière positive ou négative également marquer ces dernières années. Nous recevrons tout au long de l'émission des personnalités pour nous parler de certains événements. Arrêtez de suite vos activités, installez-vous près de votre récepteur, laissez-vous bercer par la voix de votre animateur radiophonique, Tony Bigood. Et commençons tout de suite avec notre premier sujet. International. Dans la nuit du 24 au 25 juin 1950, les petits gars communistes de la Corée du Nord ont décidé de rendre visite à leurs voisins, les pro-occidentaux de la Corée du Sud. On aurait pu croire à une rencontre amicale entre des voisins pour une première barbecue de l'année, mais personne n'avait prévenu qu'ils allaient arriver à 600 000 personnes. Ça fait beaucoup de monde à faire entrer chez soi, même si on a un grand jardin. Puis je ne vous parle même pas de la gestion de la bouffe et de la boisson. Donc voilà, vous avez compris, c'est la guerre. La guerre en Corée est donc partie. Beaucoup de personnes sont déjà tombées lors d'affrontements des plus anglants. Et l'armée du Nord progresse très vite et l'ONU a décidé d'intervenir. On peut voir de plus en plus de publicités qui nous montrent nos jeunes citoyens préparés physiquement pour la guerre. Nos femmes voient leur mari se faire enrôler pour défendre les valeurs de notre liberté. Nous recevons notre tout premier invité, un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui vient nous parler de ce sujet délicat. Bonjour M. Martin et bienvenue dans cette émission. Et oui, M. Bigaud, je m'appelle M. Martin. C'est mon nom de famille. Donné par mon père, qui s'appelait Martin. Son père aussi, qui lui-même s'appelait Martin. Puis de son père également. Enfin, vous avez compris. Oui, M. Martin. Vous êtes soldat de profession. Vous avez participé à plusieurs conflits comme un genre d'infiltration, un homme de terrain qui exécute ses missions dans l'ombre. C'est bien ça? C'est pourquoi vous êtes la meilleure personne ici pour nous parler de votre vécu et donc le vécu d'un soldat. M. Martin, comment avez-vous abordé la guerre? Eh bien, pour vous expliquer clairement la guerre, ça se passe en plusieurs étapes. Numéro 1, le repérage. Tout d'abord, il faut connaître le terrain de l'ennemi. En temps de guerre, un bon repérage s'impose. En cas de besoin, vous devez connaître les sorties pour une échappatoire d'urgence. On ne veut pas être pris les culottes baissées. Numéro 2, étude de la proie. Ensuite, tapis dans l'ombre, il faut étudier attentivement son ennemi. Ne pas être trop sûr de soi au risque de se faire virer de bord. Connaître ses moindres réflexes, ses habitudes, quitte à revenir souvent sur les lieux. On veut savoir ce que la proie va manger, boire, quand est-ce qu'elle va pisser, à qui elle parle. C'est un travail de longue haleine. Avec son équipier, nous n'avons pas d'autre alternative que de picoler durant la mission. L'approche. Après plusieurs jours, c'est l'heure de l'approche. C'est le moment où il faut être le plus sournois. C'est le moment de sortir ses couilles, figurativement. Il faut être rempli d'assurance, tout en restant aux aguets. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement hostile. Parfois, un faux pas et votre proie vous repère. Il faut toujours s'assurer que le coéquipier vous couvre pendant toute la manœuvre. Étape numéro 4, le face-à-face. C'est l'heure de l'approche qu'il faut se dévoiler comme étant un allié. Forcer sa proie à dévoiler ce qui est nécessaire, comme son âge, son statut marital, des choses. Sur le terrain, on est rendu à l'étape 5. C'est que le face-à-face s'est bien passé. Félicitations. C'est l'heure de faire tomber votre couverture. On est chez l'ennemi, sur une banquette d'auto ou dans les toilettes d'un bar. C'est le moment où le combat rapproché commence. Ou le corps à corps est de mise. Une question vous vient en tête à ce moment-là. Est-ce que j'ai bien entretenu mon arme? Le coup va-t-il partir tout seul? 6. La grande finale. C'est votre moment de gloire. C'est pourquoi vous êtes formés. La tension est palpable. Nombre de mes équipiers ont perdu pied avant la fin de leur mission. À ce stade précis, la pression est bien trop forte. Vous n'avez qu'une seule chance de décharger dans les règles de l'or. Un tir précipité et mal placé. La mission est foutue. Votre proie est défigurée. 7. La désertion. Enfin, c'est la plus délicate partie de la mission. Disparaître sans laisser de traces. Comme dit le dicton, à la guerre comme à la guerre. Lorsqu'on a fini de lessiver l'ennemi, on n'a pas de temps pour un café. On se casse. C'est tout. Ah, mais quel sujet poignant, M. Martin. La guerre, ça a l'air moche. J'en ai mal à mes oreilles. En tout cas, ça plaît, apparemment. Vous m'avez l'air quand même dans un gros dégueulasse. C'est un bon soldat. Eh oui. D'ailleurs, M. Bigaud, votre recherchiste, est-ce qu'il est marié? Je suis dû pour une petite mission, moi, là. OK. Donc, après cette belle intervention, M. Martin, je ne vous présente pas la sortie. Merci à vous. Passez une bonne journée. En attendant, après l'intervention du soldat, nous allons nous écouter une musique de El Camaro Real avec... Non, pardon. Lead Racer and the Crazy Cats avec El Camaro Real. Lead Racer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De génération en génération, les hommes quittent leur foyer familial pour rendre service à leur nation. Ainsi, faire don de leur corps et de leur âme au service du bon peuple. Du petit serveur au grand brasseur, tous mettent l'épaule à la roue pour servir les meilleurs breuvages en ville. Vous aussi, en commençant dès le plus jeune âge, vous pouvez aspirer aux grands honneurs. Engagez-vous chez Bira dès maintenant, car ensemble, nous boirons. Sous-titrage ST' 501 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 rire, nous autres ici. Nous avons affaire aujourd'hui à l'instauration d'une concurrence illégale. C'est le sujet de la dernière réunion du V40. Qu'est-ce que c'est le V40? Le V40, c'est comme le G20, mais on est plus de voleurs et ça se passe en périphérie de Montréal, souvent dans une salle des chevaliers de colons. Des chevaliers de quoi? De colons. Est-ce que tous les Français ici savent ce que c'est les chevaliers de colons? Les chevaliers de colons, Tony, comme Christophe Colomb. Pas le colon, là. En tout cas, laisse faire la référence. Donc, pour le V40, qui veut dire voleurs 40, parce qu'on est 40, nous avons abordé le sujet de la concurrence illégale, sachant que le gouvernement est contrôlé par les banques. Il semble évident que ce bout de plastique démoniaque marque le début de l'installation du racket moderne. Fini les formes de politesse. Plus de bonjour, plus un au revoir. Je vous en prie, mademoiselle. Votre argent va disparaître de vos comptes sans vous avertir. Eh bien, merci pour cette révolte, M. Michon. Merci en tout cas d'être venu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'année. Puis, en attendant, on va s'écouter une nouvelle musique. Et on va partir avec Hank Angel and his Island pour All Up Up. Merci. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 appelez-vous? Ah! Alors, tu veux savoir comment les autres s'appellent et moi, tu t'encadrises? Ah, ben écoute, ben oui, présentez-vous s'il vous plaît. C'est Chantal Irène. Vous êtes versatile. Et donc, que pensez-vous du changement climatique? Ah oui, moi le beau temps, mauvais temps. J'aime la voix avec ma squirt à angle sur la corde à linge. Je l'ai beaucoup pratiqué, tant qu'il ne fait pas trop faite pour avoir pêché du homard. Merci aux newbies pour cette pertinente intervention. Et vous, madame, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour monsieur. Moi, je m'appelle Brigitte. Bonjour Brigitte. Comme à toutes les personnes que j'ai rencontrées avant, je vous pose la même question. Que pensez-vous des changements climatiques? Alors oui, après avoir lu un article du très réputé journal, j'ai décidé moi-même de me pencher sur la question. Oui, en fait, j'ai réalisé qu'en suivant la courbe de fluctuation des températures, autant hivernal, automnal, printanier et même périodal de ce merveilleux été, toute cette situation de changement de température n'est en fait pas banalisée. L'étude des graphiques et des relevés en font un sujet des plus que sérieux, qui ne devrait pas rester banal, mais mettre dans les annales. Et moi-même, je garde le moral. Ah bon? Eh bien, merci pour cette intervention pour le moins inattendue. De retour à vous, Tony. Oui, merci Scott pour ce micro-trottoir avec de belles révélations sur l'état de notre société au Québec. Et maintenant, nous allons nous écouter Cherry Casino and the Gamblers with What If He Steals My Baby. What if he steals my baby ? What if he steals my gal ? What if he steals my baby ? What if he steals my gal ? I got a whole lot of lovin' for my baby, that's true. She got me dreamin' of her, that's a vague. She got a whole lot of lovin' for the other man too. Now I'm a-standin' here a-holdin' the zag. What if my baby gonna say no tonight ? What if my baby blew out his right ? What if the other guys came with the sugar steal my baby tonight ? Now I got a whole lot of kissin' for my honey, that's true. And I don't know if I'm gonna win. She got a whole lot of smoochie for the other guys too. And she calls me them names now and then. What if my baby gonna say no tonight ? What if my honey blew out his right ? What if the other guys came with the sugar steal my baby tonight ? What if the other guys came with the sugar steal my baby tonight ? What ? I got a whole lot of lovin' for my honey, that's true. And I don't know if I'm gonna win. She got a whole a whole lot of Elena, so it's true. As I feel like it's Ah K Hé, mon ami, tu cherches un endroit pour boire avec tes copains? Ouais! Ta copine t'a laissé, tu veux oublier ton chagrin. Ne cherche pas plus loin. C'est sous les deux arches du quartier italien que tu trouveras la meilleure bière. B pour bière, I pour une brasse, R pour rire, R pour ôter, A pour A comme il fait bon de boire chez Bira. Bira, la microbrasserie des gens d'ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501